De tous les portraits peints de Molière, lequel est le vrai ? Tous les portraits sont différents. Alors, je me suis demandé lequel était le plus proche de l'original, de Molière lui-même. C'est indécidable. Comment faire ? Pourtant, si on considère chaque portrait du point de vue de chaque peintre, de son point de vue à lui, son portrait est le vrai. C'est le portrait de Molière, exactement ce qu'il a perçu de Molière au moment où il l'a peint. Ça témoigne d'une intimité, d'une vérité intime du peintre et de ce qu'il a capté de son modèle. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait, à ma manière, le portrait de Molière, à mon endroit, à l'endroit d'un comédien, avec la même méthode que celle que j'utilise pour m'approcher d'un personnage de théâtre. Essayer de capter la vérité de l'homme, de sa vérité privée, ses coulisses, si on veut. C'est un spectacle, un monologue où j'ai décidé de lui parler dès le départ. Je t'appellerai Jean-Baptiste. Ton nom, ton nom, celui que tu t'es choisi plus tard, ton nom de théâtre, celui-là appartient à la postérité. Pour te dire la vérité, il m'impressionne trop, comme nous impressionnent parfois les montagnes, les monuments, les statues. Et Jean-Baptiste me fait sentir plus proche de toi. Et c'est pour ça aussi le tutoiement, non pas une façon d'être trop familier avec toi, mais juste assez pour oser te parler, t'évoquer. Voilà, je lui parle dès le départ pour arriver à tisser ce lien qui est un lien d'intimité, de confiance et de confidence. Je me promène entre sa mémoire et la mienne. J'essaye de faire entrer en résonance des choses, communiquer entre nous, des événements, des rebonds. Il y a des objets aussi qui m'attachent à sa mémoire. Ils sont là, autour de moi, chacun avec son histoire. Je la raconterai. Ça s'est passé au Cameroun. Notre prof nous avait demandé d'apprendre quelques lignes de la VAR, un bout de scène de la VAR, quelques lignes du monologue d'Arpagon. Il nous avait demandé de donner le ton. Au lieu de donner le ton, je me suis prêt au jeu. Je me suis mis de la farine dans les cheveux, je me suis mis du noir sur les dents et j'ai débarqué à l'école. J'ai répété aussi avec la canne de mon grand-père, mon grand-père paternel qui venait de mourir. Et j'ai interprété ce vieux, si bien que j'étais à la fois avec mon grand-père et à la fois avec Molière. Et au moment où j'ai passé la scène, je me souviens du regard de mes camarades, du choc que ça a été, mais pour moi, de me rendre compte que ça crée un tel chaos joyeux dans la classe, comme il me regardait à ce moment-là. C'était comme si Molière, de son 17ème siècle, m'ouvrait une porte dans ma vie ennuyeuse d'élève, me disait qu'il y avait une issue à la réalité, c'était la fiction. Cette fiction-là, qui l'avait construite autour de moi et qui me protégeait, qui me permettait d'hurler dans la classe, ça a été une révélation. Bien sûr, je parle à Molière, mais quand je parle à Molière, c'est aussi à vous que je m'adresse. Quand je parle à Molière, je parle à tous les absents, à tous ceux qu'on a connus et qui nous ont quittés, qui sont encore présents dans notre pensée. Je parle aussi des personnages de théâtre, des créatures de fiction, acteurs comme spectateurs qui pourtant continuent à nous habiter et nous façonnent aussi un peu. C'est un hommage aussi à Molière, à celui qui a réussi à conjurer ses peurs et ses chagrins pour en faire des comédies, pour nous permettre aussi de rire de nos propres peurs, de nos propres chagrins, de nos défauts aussi. Mais c'est à vous que je parle. Tout ça, c'est pour vous. C'est même ma raison de venir au théâtre. C'est que ça vous parle et que ça parle un peu de vous aussi. Le rêve que je caresse, c'est qu'à la fin de chaque représentation, chacun et chacune dans la salle aura peint son propre portrait de Molière, aura aussi avancé sur la question de son autoportrait. Ça, ce serait un très beau cadeau. Sous-titrage Société Radio-Canada